bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo la télévision nous sommes les samedis 20 avril 2023 nous restez vous ces maté en direct chez nous messieurs placides militaires de la luce placide et tout là et tout là oui l'état de l'anoutia c'est ça effectivement des vices de droits aimés c'est ça merci alors on commence par cette actualité messieurs placides nous apprenons que les jeunes se mobilisent à goma ces maté c'est samedi maté pour aller pour conduire à l'heure dernière des maires les oiseaux l'endoula il faut les dire comme ça les jeunes autochtones les résistants patriotes qui ont été tués la fois dernière à goma qu'est-ce qu'on peut retenir certainement pour la population goma tracienne pas seulement la population goma tracienne mais la population du nord qui vous tout entière se prépare afin d'aller inimer nos compatriotes et dans le coeur de toute la population congolaise ces jeunes résistants ce sont nos héros donc d'autant plus qu'ils se sont sacrifiés juste pour l'intérêt de la nation afin que nous sommes nous qui sommes restés restions à en toute souveraineté et c'est pourquoi ce genre ce jeune brave mérite vraiment une animation digne de ce nom parce que ce sont vraiment des vaillants et ils ont compris l'appel du chef de l'état lorsqu'il a dit que les jeunes puissent s'élever s'égrouper en des groupes de vigilance et ils ont compris que la nation elle est sacrée et il ne faudrait pas rester bras croisés lorsqu'il y a l'agression externe alors c'est ce qui est d'actualité ce matin dans la ville de goma et nous aussi comme les activistes des mouvements citoyens et défenseurs des droits humains on s'apprête vraiment à accompagner toutes leurs familles mais aussi à compatir avec leurs familles biologiques on parle également de cette actualité la société civile d'inorme qui vous demande l'exclusion du rwanda de toutes les organisations régionales et internationales à la suite de l'activisme dm 23 soutenir par le rwanda nous récommandons au conseil de sécurité des nations unies l'union européenne l'union africaine et à l'eac de se désolidariser du comportement beliciste en les sanctionnant donc en sanctionnant le rwanda et en allant jusqu'à à son exclusion de toutes les organisations peut-on lire dans un document un communiqué rendu public ce vendredi à goma est ce que vous partagez les mêmes avis mais ce c'est c'est une demande qui est vraiment fondée parce que en soit les rwanda se comporte comme un électron libre comme guide dans la sous région pourtant la donne a déjà changé et maintenant partant même de la demande de la société civile nous on peut aller juste au delà c'est juste exiger à tout cela qui soutiennent les rwandais de pouvoir accorder toutes les sanctions possibles afin que les régimes de kigali puissent en tirer les conséquences et maintenant c'est tellement difficile pour le moment parce que les rwandais nous encore de bonnes relations avec certaines grandes puissances du monde entier et c'est pourquoi même l'eac étant aussi une organisation sous régionale téléguidée par l'occident comprenez que elle aura du mal à pouvoir sanctionner concrètement les rwandais et maintenant par rapport toujours à cette demande de la société civile il serait toujours mieux que nous puissions beaucoup plus nous retourner sur la population congolaise et appeler la population congolaise à l'unité l'air n'est plus à des divergences inutiles l'air n'est pas à pouvoir courtiser les postes présidentielles bientôt là les élections pointe à l'horizon il ne faudrait pas que ça puisse nous distraire et la question sécuritaire c'est une question où tout le monde doit être impliqué et surtout la population la population souveraine parce que si c'est la population qui est je dirais l'unique éclaire des autorités l'unique éclaire de notre armée et c'est pourquoi il faudrait que la société civile concentre beaucoup plus de sensibilisation sur la population sur l'amour de la patrie et comme ça ensemble sommes sûr et certains que nous allons vaincre et si le lait assez traîne à sanctionner à exclure complètement les rwandais c'est parce qu'ils sont des mèches sont des mèches et ils ont leur plan et maintenant leur plan n'a pas encore trouvé de solution d'autant plus que c'est la population qui ne veut pas cohabiter avec les régimes rwandais qui ne veut pas cohabiter avec les pseudo m23 et c'est ça même c'est qu'il ya comme cauchemar et comme la population n'est pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il ya comme bavir lié à l'insécurité et c'est déjà un sérieux problème donc et tout ce qu'ils vont planifier comme comme attaque contre la république n'aura aucune bénédiction parce que la population quant à elle ne veut pas la population n'est pas d'accord la population n'est pas prête à cohabiter avec les régimes sanguinaires donc c'est on voulait dire les régimes des ou les régimes de kigali parce que c'est les régimes qui téléguident et tout ce qu'il ya comme 22 ans ici dans la partie est de la république d'un quartier du congo d'accord alors on revient sur cette information quelques témoignages que nous avoir accueillis à moucha qui se les unités spéciales des forces armées et d'irouana ont quitté dans notre cité moucha qui plusieurs rebelles sont encore ici ils se déguisent en sévue pour tromper la vigilance et vous journalistes déclare certains habitants des moucha qui interrogez ce vendredi parce que voilà savait qu'ils ont été dans une journée dans les zones dites mais libérés par les m23 et voilà il ya plusieurs témoignages qu'on a recueilli dans ces zones partout là on a passé c'est presque le même langage comment vous trouvez cela pendant qu'elle est assez semblée affirmer que les rebelles du m23 s'étaient déjà retirés dans toutes les zones là qu'on a visite c'est un petit jeu c'est un petit jeu et au moins la population à part seulement à part la population il ya aussi certaines autorités congolaises qui comprennent déjà que l'eac ne fait que nous tromper l'eac est en train de jouer une carte en faveur de l'ennemi et s'il faudrait maintenant trouver des éléments palpables justifiant effectivement les non respect de tout ce qu'il y a comme processus d'épée par le régime de kigali ce sont là les éléments et la fois dernière lorsqu'il ya eu des altercations entre les jeunes résistants c'était c'était les les 11 avril donc les 11 de ces mois c'est là où il ya des altercations il ya eu des altercations entre les jeunes résistants et les m23 qui était encore akibumba et maintenant nous on se demande comment se fait-il lorsqu'il ya des violations de la part des m23 les les troupes de l'eac ou soit les kg général de l'eac ne parvient pas à à tirer tout ce qu'il ya comme sanction contre le rwanda donc c'est 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 en quelque sorte un jeu que ces gens sont en train de nous jouer et il faudrait que notre gouvernement et nos autorités prennent vraiment des décisions tellement drastiques afin de contraindre leur plan à l'échec à soi et au delà dit ça il suffisait juste de comprendre lorsqu'il ya c'est que toutes toutes les opérations liées par exemple à la vérification parce qu'il ne faudrait plus vérifier parce que normalement les délais limites d'y rétrès d'1 23 c'était le 30 mars alors les communiqués ou soit l'accord de l'ouanda stipule que lorsque les rebelles d'y en 23 refuse de ne pas se rendre à leur endroit de cantonnement oui je rappelle très bien dans les sabignons l'eac sera contraint de les déloger par les armes maintenant jusqu'à quand qu'est ce que l'eac est en train de patienter jusqu'à jusqu'à présent aujourd'hui aujourd'hui nous sommes nous sommes le veneux le 20 avril déjà déjà 22 jours passés depuis les 30 alors on se demande est ce qu'il faudra encore continuer à dorloter les régimes de kigali alors non non c'est c'est le régime nous nous voyons directement à l'auteur on va pas dire les rebelles les rebelles ne sont que des simples exécutants mais les gens les instigateurs c'est le régime de kigali avec à la tête le président rwandais paul kagame on voit pas se voiler la face parce que en soi même non non il ya même des rapports qui montrent à suffisance que les régimes de kigali c'est ce régime qui se déguise en m23 juste pour essayer un peu de tromper la vigilance de l'opinion tant nationale qu'international alors c'est là où nous festigeons le comportement hypocrite du directoire de l'eac et nous allons demander à notre gouvernement de faire tous les moyens possibles afin de nous retirer de cette fameuse communauté des états d'afrique de l'est au delà de ça de rapatrier toutes les troupes étrangères qui travaillent sous couvert de l'eac ici à au quartier du congo et que nos autorités et surtout qui sont chargées des problèmes de la sécurité notamment les ministères de la défense et mais aussi les chefs d'état-major général des armées doivent voir comment signer maintenant des coopérations bilatérales entre entre pays que nous estimons qui 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 peut nous être utile qui peut être quand même sérieux par rapport à notre engagement par rapport à la défense de notre cause et quand vous parlez d'un signe d'une signature pardon d'un engagement avec les pays qu'on suppose être sérieux pour accompagner la rbc dans cette crise il faut préciser qu'il ya la récit qui a dit qui s'est dit très préoccupé par la situation et d'ailleurs notre gouvernement traîne à ses ralliés du côté de la réussite on se demande aussi qu'est ce qui ne va pas avec tout ce dont nous voyons comme contournement comme hypocrisie de la part de l'occident mais aussi la part des états unis moi je pense il ne serait plus le temps de traîner à signer des des coopérations bilatérales entre la rdc et la rc à part la rc il faudrait aussi comprendre lorsque et lorsqu'il s'agit de la guerre la rc joue un contrepoids contre les pouvoirs et les pouvoirs de l'occident et des états unis et là il y aura quand même quand même équilibre et au delà de ça on doit aussi se choisir des amis des proches des amis sincères des amis sérieux de la rdc qui peuvent être prêts à combattre de notre côté et c'est là ça doit se faire non pas sous couvert d'une quelconque organisation sous régional mais ça doit se faire directement entre pays donc on s'inconvient tel pays envoyez nous vos militaires en contrepartie on paye tel montag ou soit on donne aussi tel avantage et mais que nous marchons sur nos tests directs pas avec les affaires là des organisations sous régionales parce que ce sont ces organisations une fois arrivés en répétition du congo on dirait qu'on les a aidés aussi à venir tirer quelque chose de leur part donc récupérer leur moitié leur part du gâteau chose que nous comme population victime on ne peut pas quand même tolérer et nous sommes vraiment impensants que notre gouvernement voient comment être flexible être oui je dirais être flexible par rapport aux signatures beaucoup plus bilatérales et qu'il ne faudrait pas que nous puissions nous les retirer dans toutes ces fameuses organisations sous régionales qui ne nous aident en rien oui parce que ça doit être du gagnant gagnant venez nous aider oui et nous aussi on va en contrepartie donner quelque chose qui sera aussi à l'air aux avantages conformément à ce qui sera défini dans les tests au delà de ça notre gouvernement ne doit pas se laisser distraire à ne pas organiser notre armée c'est là où nous insistons toujours oui toutes ces armées étrangères bien que nous pouvons signer des coopérations bilatérales entre pays mais l'opération de renforcer notre armée pour qu'elle puisse encore remonter en puissance ne doit pas être exclue oui parce que toutes ces armées étrangères sont censées partir mais nous allons rester avec notre armée et c'est notre armée qui nécessite vraiment une attention très particulière afin que nous puissons encore la redonner cette grandeur cette puissance qu'elle a toujours mérité comme vous parlez qu'il faut vraiment renforcer et équiper notre armée on va parler de cette loi qui sera bientôt je crois mis en application une loi liée aux réservistes voilà c'est déjà la question déjà à l'ordre du jour à kinshasa comment vous trouvez cela oui c'est vraiment tellement louable oui parce que là ça rejoint notre souhait il faut voir comment les jeunes les jeunes patriotes se sont donnés pour la défense de cette de cette patrie et cela c'est juste par leur propre volonté oui il suffisait juste d'un simple appel du chef de l'état pour que vous puissiez voir comment les jeunes se sont déployés d'eux-mêmes ok afin de voir comment prendre certaines positions pour barrer route à l'incursion des de nos ennemis agresseurs des ennemis qui envahissent la patrie et maintenant ce serait vraiment une manière de les récompenser on doit les récompenser et les encourager aussi les encourager les motiver et là c'est vraiment une politique de la défense nationale très très efficace et nous supposons qu'il y aura intégration encore massive d'autres jeunes afin que nous puissons tous ensemble combattre l'envahissement de notre patrie et maintenant l'assemblée nationale doit traiter ça dans dans l'urgence parce que c'est vraiment une nécessité et ça doit quand même redonner encore cette force et cet amour cette grandeur de la nation du point de vue externe merci beaucoup on parle également des c'est joli coup défilé de la police un coup de un joli coup défilé réalisé à goma par la lala les services de sécurité et à goma on nous parle du moins 13 présimés criminels parmi lesquels des sigets rwandais arrêtés et par la peine si à goma les arrestations est le résultat d'une opération mise clé menée par la police jeudi à dix les maires et qui a salué les professionnalismes dont on réalisé les éléments de la police pour mettre Mettre la main sur cette banque. C'est un travail à encourager. Nous devons quand même applaudir lorsqu'il y a de bonnes réalisations de la part de nos services de sécurité. Et pour ça, nous disons en tout cas félicitations à notre police nationale et félicitations aussi à nos services de renseignement qui ont réussi à filer ces criminels afin de les mettre à la disposition de notre police. Et au-delà de ça, maintenant, ce dont nous pouvons recommander à nos autorités, tant policières qu'administratives, il faudrait que ces gens puissent vraiment être condamnés. Le problème n'est que lorsqu'on appréhende de tels éléments, de tels criminels, oui, on les fait passer à la radio, aux médias, à la télévision. Mais après quelques jours, ces gens retournent en compte dans la société. Et c'est là où notre justice doit nous aider vraiment à ne plus ramener ces gens dans la société, à les condamner comme il se doit. Et dans la mesure du possible, d'autant plus que ce sont des criminels, ils ne doivent pas rester ici dans la prison centrale de Mouzenzé. Il serait mieux que ces gens soient déployés s'il faudrait qu'on les amène dans d'autres prisons, à Anguenga par exemple. Ça peut être mieux et ça sera une manière de décourager tout cela qui peut se livrer à tout ce qu'il y a comme acte de criminalité dans la ville de Goma. Et au-delà de ça, la population reste toujours impatiente parce qu'on veut que notre police, on veut que nos services de renseignement puissent faire encore plus mieux que ça. Oui, il ne se passe plus 24 heures sans pour autant entendre l'écrépitement des balles dans la ville de Goma ou soit dans les territoires périphériques. C'est quelque chose qui essaie un peu de tourmenter la population. On se demande aujourd'hui est-ce qu'il y a des autorités ou soit nous sommes dans la jungle en soi. Alors, c'est pour cela que nous disons que les autorités militaires et la police doivent beaucoup plus collaborer avec la population. La population lance des alertes. La population informe à temps réel les autorités militaires. Mais malheureusement, les interventions traînent toujours à venir, surtout lorsqu'il y a cambriolage, lorsqu'il y a intersion de ces groupes qu'on appelle communes noires 40 voleurs dans différentes maisons, dans différents quartiers de la ville de Goma. Et c'est quelque chose que nous festigeons. Il faudrait que nos autorités soient souples à intervenir parce que nous sommes informés. Nous sommes informés que quelque part, il y a des éléments de la garde républicaine qui se comportent en électrons libres et ce sont eux qui se lancent dans des actes vraiment inciviques. S'il vous plaît, ce dossier est lié à certains militaires en contrôlant de la guerre. Oui, oui. Oïra viendra, on va chercher les éléments, on va creuser là-dessus. Si c'est vrai, parce que ce n'est pas tout le monde qui porte un uniforme militaire, qu'il est militaire. Il y a d'ailleurs, avant-hier, le même jeudi, on a vu les lieutenants colonels indiqués, les portes-paroles de l'armée au nord, qui a présenté quelques criminels, une bande de personnes arrêtées à Goma et qui portaient des ténés militaires de l'Algérie. Effectivement, c'est là où nous festigeons les manques. Oui, on va y travailler, s'il vous plaît, parce que nous sommes presque à la fée de cet entretien. Et l'état, je vois vraiment... Alors, on s'écoute pas, mais juste un message à la force armée de la FDC, moins de 30 secondes, c'est tout. À nos voyants militaires de tenir fort, la victoire est certaine, et nous sommes certains que nous allons vaincre l'ennemi. Même si la guerre semble être longue, mais la victoire est dans notre camp. Courage à nos voyants, tenez fort, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, mesdames et messieurs, nous sommes à la fée de cet entretien. Merci de vous avoir regardé place et merci d'avoir été là. C'est plutôt nous qui vous remercions, messieurs les journalistes. Paréma, merci. Merci, mesdames et messieurs, bye bye. Bye.